Karine Ferry a été gâtée par ses collègues pour son accouchement. Quelques jours après avoir mis au monde, dans le plus grand secret, son troisième enfant, l'animatrice vient de montrer à ses abonnés les jolis cadeaux qu'ils lui ont offerts. Le 3 mai dernier, c'est dans la plus grande discrétion que Karine Ferry et son mari, Johan Gourpuf, ont accueilli leur troisième enfant, une petite fille prénommée Sacha. Et si les deux tourtereaux ont volontairement entretenu le mystère autour de la grossesse de l'animatrice de télévision, c'est avec beaucoup d'émotions qu'ils ont dévoilé, le 8 mai dernier, quelques clichés du sublime baby bump de la jeune femme, ainsi qu'une photo de la petite main de leur princesse. D'ailleurs, ces quelques photos n'ont pas manqué d'attendre les internautes, félicitations. Bienvenue, Sacha, et beaucoup de bonheur à tous les 5, félicitations à toute la jolie famille, félicitations, Karine, je suis tellement heureuse pour vous. Félicitations et plein de bonheur à vous 5. Karine Ferry, touchée par les cadeaux de ses collègues de TF1 en apprenant la naissance de la petite Sacha, les proches de Karine Ferry n'ont pas résisté à l'envie de gâter la petite princesse et sa maman. C'est donc tout naturellement que les collègues de l'animatrice de TF1 lui ont fait parvenir quelques présents qui n'ont pas manqué de profondément toucher la jeune maman. Et c'est dans sa story Instagram, ce vendredi 12 mai, que Karine Ferry a dévoilé l'adorable pyjama pour sa petite Sacha, ainsi qu'un sublime bouquet de fleurs, soigneusement choisi par ses collègues et amis de TF1, qu'elle a pris le temps de remercier. Karine Ferry et Johan Gourcuff, un amour passionnel Ce troisième enfant vient encore consolider la belle relation entre Karine Ferry et Johan Gourcuff. Leur rencontre, en 2011, a résonné comme une évidence. Depuis ce jour, les deux tourterots, qui n'avaient pas souhaité exposer leur relation à ses débuts, ne se sont plus quittés. Plus amoureuse que jamais, le 29 août 2022, la jeune maman de trois enfants avait confié, sur Radio Monaco, je ne pense pas qu'il y ait un truc miracle pour que cela perdure. Déjà, j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré mon mari. Je me le dis tous les jours. Je suis une maman comblée, une femme comblée. Je dis souvent à mes copines qui n'ont pas cette chance, j'espère qu'un jour elles l'auront parce que c'est super de pouvoir être sereine et de se réveiller tous les jours en se disant, waouh ! Article écrit avec la collaboration de 6 médias. A lire aussi des larmes commencent déjà à couler, Karine Ferry partage son émotion pour la rentrée de son fils Maël en CP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501